Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 22 novembre. Voilà, toute la semaine du lundi 22 novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Je vais vous parler des planètes qui bougent, qui évoluent, qui nous influencent, qui nous donnent des couleurs. Et puis à la fin, je vous parlerai de ce que je considère comme étant la force de l'espérance. Et puis je vais vous parler un petit peu technique, parce que j'ai eu des retours, vous aimez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a un gros virage, il y en a qui vont être contents. Bon, qui vont-ils être ? Ce sont les signes de feu. Mais les signes de feu, ça fait un mois que, pouf, je n'avais pas grand-chose à vous raconter. Le ciel était raisonnablement en sommeil vous concernant, mais ça change, c'est comme ça, ça bouge. Donc à partir de lundi, attention, lundi 22 novembre à 2h35 du matin en temps sidéral. Donc on rajoute, je crois, une heure en ce moment. On a une heure de décalage à Greenwich. Donc à partir de 3h30, ceux qui se réveillent à 3h30 lundi matin vont être contents. Enfin, si vous appartenez aux cinq signes suivants. Pourquoi ? Parce qu'amorce l'entrée de l'astre solaire, du delà d'air, quitte le signe du scorpion, où il était depuis un mois, pour rentrer dans le signe du sagittaire. Et là, ça change carrément la donne. Pourquoi ? Je ne m'en cache pas, j'aime bien les planètes en sagittaire parce qu'elles sont force d'espérance, force de positif, force d'optimisme. Et voilà le ton tel qu'il va être donné, ce qui va colorer le ciel de manière globale et collective. Maintenant, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les effets que produit cette évolution du cycle solaire dans les saisons sur nous tous. Alors, allons droit au but. Ensuite, les « gagnants » en matière de force, de vitalité, d'énergie, de confiance, d'assurance et d'optimisme, c'est là l'énergie qu'il faut puiser, qu'il faut alimenter, développer, nourrir et enrichir, sont mes sagittaires, bon anniversaire, béliers, mes béliers, mes lions. Voilà, vous trois, là, on rentre dans une dynamique où ça change tout, ça change tout. Cette force vitale incarnée par la condition solaire qui vous apporte, un, conjonction, donc lumière en pleine poire, au-dessus de nos têtes pour mes sagittaires, et puis par le jeu de ce qu'on appelle les trigones, les angles de 120 degrés, pour mes lions et pour mes béliers, vous trois, mais les méga-gagnants au niveau de la force, de l'énergie, de la lucidité, de la lucidité teintée d'un petit peu d'optimisme. Ça, c'est quand même un sacré mélange tout à fait heureux. Qui sont d'autres gagnants ? Parce qu'il y en a d'autres. Il y a ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval de mon sagittaire, vous les connaissez, mes balances et mes versos, vous cinq, la spirale dans laquelle vous êtes en train de vous inscrire, tout ce que vous amorcez à partir du début de semaine, normalement, se présente sous des auspices, entre guillemets, plus heureux, plus fluides, plus positifs, plus expansifs. Jupiter, maître du sagittaire, c'est toujours cette coloration qui consiste à avoir plus grand, plus large. Attention, pas que ce soit trop grand ni trop large, mais très globalement, c'est carrément porteur pour vous cinq, vous êtes les gagnants. Je vous l'ai refait, les gagnants de la semaine sont mes sagittaires, mes béliers, mes lions, mes versos et mes balances. Vous cinq, on va devant, c'est devant que ça se passe. Mais pas que. Jusqu'à mercredi 15h38 en temps sidéral, donc jusqu'à mercredi 16h30 pour faire court, Mercure, le mental, l'intelligence, la communication, l'intellect est toujours dans le signe du scorpion. Donc, jusqu'à mercredi fin d'après-midi, qui vont être les gagnants en matière de communication, de fluidité, d'intelligence intuitive, avec Mercure. Mercure, le mental, en scorpion, on aime aller au fond des choses, dans un signe d'eau, un signe intuitif. C'est là où, je dirais un peu statistiquement, les intelligences émotionnelles, les intelligences profondes, les intelligences de l'âme, en quelque sorte, l'intuition, tout simplement, le feeling, on sent, on sent pas, et bien seront plus marqués, les gagnants sur le plan du mental qui va en profondeur et qui se fie à son instinct, jusqu'à mercredi fin d'après-midi, vont être mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges et mes capricornes. La note, le courant évolue, donc, à partir de mercredi soir. Mercure va rentrer lui aussi en Sagittaire, donc attention les gaffes, Mercure en Sagittaire, il dit ce qu'il pense, il y a une sorte de côté frontal, il y a un côté fréquemment gaston la gaffe chez les Sagittaires, quand on connaît pas, on est surpris, et puis, quand on les connaît bien, on se dit, oh, c'est normal, c'est notre ami Sagittaire, il dit toujours ce qu'il pense, ça sort comme ça, c'est pas bien grave, mais il faut s'habituer, il y a un petit temps de réponse, un truc à connaître. Bref, Mercure, le mental en Sagittaire, a d'immenses qualités, de curiosités, de large spectre. C'est le roi de la pédagogie. Il adore, il adore découvrir des nouvelles données, il est capable d'assimiler une quantité étonnante d'informations, large spectre, ce qu'on appelle la culture G, la culture générale, et comme il y a une générosité chez le Sagittaire, il y a un plaisir, je retrouve ça d'ailleurs chez beaucoup d'enseignants, Mercure en Sagittaire, parce qu'il y a une sorte de plaisir à redistiller le savoir, avec générosité, à transmettre le savoir. Très intéressante cette position, si elle n'était point si direct, parfois, et si gaffeuse. Bon, ça colore le ciel aussi, donc deuxième partie de semaine, pour mes signes de feu, vous allez gagner en fluidité communicative. Donc, deuxième couche pour mes signes de feu, bélier, lion, Sagittaire, et pour mes balances et mes versos, la propension à être plus directe dans le propos, à être plus, pas frontale, c'est ce qu'il faut qu'on évite justement, il faut être un peu rond, un peu souple, pas direct dans le cœur de cible, sinon on tape dans ce qu'on appelle les mécanismes névrotiques de l'interlocuteur. Un jour, je vous ferai un truc sur les ressorts psychotiques névrotiques, j'adore, c'est moi, je l'amends. Et puis voilà, donc c'est très bon pour vous, aussi pour la communication en fin de semaine, mais pas que, je n'oublie personne, parce qu'en ce moment, il y a des planètes un peu dans tous les coins, ce qui est beaucoup mieux, moi j'adore, quand il y a des planètes dans tous les coins. Certains, ça les inquiète un peu, mais moi j'aime bien, parce qu'au moins, c'est comme un clavier de piano, vous avez accès à toutes les notes, les colorations sont plus larges et donc plus fines que quand vous avez des points concentriques dans le ciel. Vénus, l'amour, Vénus, l'amour, l'enjeu numéro un de notre équilibre de vie, notre équilibre émotionnel. Vénus est en Capricorne. Dans ce signe, on le sait, le mécanisme un peu de réserve, de retenue, de sérieux, de fiabilité, du sens du devoir est plus marqué. C'est comme ça, ils sont plus fiables, et puis parfois ils rigolent moins tout de suite, il faut les taquiner un peu plus, il faut prendre le temps qu'ils se chauffent, qu'on les mette à l'aise, qu'ils soient en confiance, mais Vénus en Capricorne, c'est hyper fiable, structurellement, sur la durée pour les relations qui se construisent. Vénus, dans ce signe, apporte charme, pour vous faire du bien. Charme pour qui ? Pour mes Capricornes, et puis là, il va y rester un bout de temps, cette belle Vénus va y rester, va stagner quasiment en Capricorne jusqu'en pouf, au-delà de la fin de l'année, donc la période est tout à fait particulière, je vous ferai bien une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que c'est sympa. Vénus, dans ce signe, structure les élans affectifs, les raisonne, leur donne plus de viabilité, c'est un peu moins passionnel, mais c'est plus endurant, on ne peut pas tout avoir. Bref, excellent sur le plan amoureux, affectif, pour qui ? C'est ça qui nous intéresse. Excellent pour mes Capricornes, pour mes Vierges, pour mes Taureaux, Taureaux, je ne vous oublie pas, là, les plaies qui étaient en opposition, en Scorpion, s'en vont les unes après les autres, ça va détendre l'atmosphère, et puis Vénus, on veut du bien, on rentre dans des angles, dans des angularités, dans des influences, qui vont être plus rondes, plus douces, plus agréables, tout simplement. Bon, il y a toujours Uranus chez vous, qui donne envie de bouger, tout ce qui met du temps avant d'évoluer, mais ce n'est pas grave. Donc, mes signes de terre, gâtés sur le plan affectif, mais pas que. Donc, on l'a vu, les gagnants au niveau du charme, mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, et mes Poissons, et mes Scorpions. Vous cinq, on est dans l'affect, c'est ce qu'il faut mettre en lumière, c'est ce qu'il faut valoriser, c'est ce qu'il faut développer, ce qu'il faut remplir de contenus, de bonnes émotions, positives, bienveillantes. C'est un signe de terre, le Capricorne. Il n'aime pas les coups d'éclat, il aime bien ce qui est linéaire, ce qui est posé, ce qui est réfléchi, ce qui est parfois même maîtrisé. On essaie de savoir où on met les pieds, on avance à petits pas. C'est comme ça, le Capricorne. Et puis, voilà, il y a ça pour mes signes de terre, et puis on l'a vu pour mes Poissons et mes Scorpions, très bons sur le plan affectif. Mars, je ne vous en ferai jamais assez des romans sur Mars. Pourquoi ? Mars, c'est l'action. Quand je regarde un ciel individuel, je m'appuie sur cette trilogie que vous connaissez maintenant avec moi, quelle image on projette ascendant, quel objectif on vise consciemment dans la vie, comment on ressent les choses en profondeur, quelle est notre histoire affective. Et puis, je m'appuie sur les outils. Mercure, comment on communique. Là, on va avoir cette curiosité un peu large spectre avec Mercure en Sagittaire. Comment on aime. Là, en ce moment, il y a Vénus en Capricorne qui aime bien poser tranquillement, qui aime bien construire sur la durée, qui ne s'enflamme pas, qui ne s'emballe pas. Statistiquement, toujours pareil. Et puis, j'ai Mars, la volonté, qui est en Scorpion. Il y a encore pendant un bout de temps, lui aussi, et j'ai une affection toute particulière pour cette position parce que c'est une position, Mars, la volonté, qui invite au courage. Pour moi, le co-significateur du Scorpion, c'est le courage. C'est faire face à l'adversité, c'est retrousser les manches. J'adore mes chemises, on ne lâche pas. J'ai Mars Scorpion. Quand on a un truc dans le collimateur, c'est un peu marche ou crève. On ne lâche pas son idée et puis on défend son truc. Il y a une forme d'endurance où on peut se fatiguer. On peut y laisser un peu sa peau, mais on ne lâche plus son truc. Et Mars, là, mobilise, dispose, permet de disposer à ceux qui sont dans les bons angles, dont je vais vous parler dans quelques secondes, d'une énergie formidablement productive, tenace, une sorte de passion concentrée. Alors, qui vont être les gagnants au niveau de la capacité à se prendre par la main ? J'aime bien l'expression se prendre par la main. Donc, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, là, c'est l'énergie en ce moment, la volonté, la tenacité, vous trois. Et puis, quand une planète est en scorpion, elle veut aussi du bien à mes vierges et à mes capricornes. Voilà. Il y en a qui sont gâtés, je ne vous le cache pas. Je n'ai point parlé de mes gémeaux. Je n'ai point parlé de mes gémeaux. À force, j'en oublie parce que je fais toute tête, donc c'est mon truc. Donc, parfois, j'oublie un signe, c'est qu'il est moins concerné. Si les planètes rentrent en Sagittaire, elles forment une opposition avec vous, mes gémeaux. Donc, ce n'est pas bien grave parce que ce n'est pas des planètes comme Saturne, Pluton, etc., des trucs compliqués. Mais, opposition de Soleil, on risque d'être un peu plus fatigué. On fatigue plus vite. L'opposition de Mercure, on risque de vouloir faire de l'esprit, mes gémeaux, comme vous le faites divinement bien, ce qu'on adore chez vous. Mais, attention, ne pas déraper trop. Ne pas prononcer la petite phrase en trop. Voilà, tout simplement. Je vous mets un peu en garde. À ne pas faire plusieurs choses en même temps, à ne pas vous disperser. Mais, sinon, ce n'est pas bien grave. Vous savez, mes gémeaux, comme Messingdaire, jusqu'au 30 décembre, vous avez en toile de fond la planète de la chance qui s'appelle Jupiter. La planète de la chance, Jupiter, et en ce moment, en verso, en fin de signe, donc, apporte énormément d'énergie positive, constructive pour mes versos, mes balances, mes gémeaux. Donc, il y a ça en toile de fond. Je ne veux pas qu'on l'oublie. Je ne veux pas qu'on le perde. Je veux qu'on ait ça en tête. De toute façon, on a gardé le moral parce qu'un état d'esprit positif, c'est vraiment la clé de voûte de tout. Voilà, c'était pour l'horoscope. Je vais vous parler de la force de l'espérance. La force de l'espérance, on le sait, le ciel est ainsi construit que c'est un cycle de saison. On démarre avec le printemps, la force du bélier, la nature du taureau, l'élan des tiges, la curiosité des gémeaux. Je ne vais pas vous le refaire, mais c'est tout ce cycle. Et on arrive au Sagittaire en ce moment. Et lorsqu'on arrive au Sagittaire, on est dans des énergies qui sont puissamment positives. Cette vie qui a commencé en gestation avec le scorpion, avec les graines qui sont en transformation avec le scorpion, avec ce qui est autour, le fruit qui pourrissait, qui est mort pour donner la vie nouvelle. en Sagittaire, on prend cette optimisme, cette chaleur, ce positivisme, cet élan vital qui est une des clés de voûte les plus fécondes, les plus essentielles pour voir la vie du bon côté, pour se reprendre en main, pour être positif, constructif, pour donner un nouvel élan, pour tenir après jusqu'à l'hiver et traverser l'hiver jusqu'au printemps. Et donc, quand j'ai des planètes en Sagittaire, encore une fois, je les apprécie. Pourquoi ? Parce qu'on va y puiser naturellement la capacité à les voir plus loin, à ne pas se laisser embarquer par des freins, par des obstacles. On va chercher une solution. Dans mon esprit, c'est les aventures et l'âge perdu. Le personnage d'Indiana Jones, il y a son copain du Caire qui lui dit « Ah, on a trouvé une statue, un truc qu'on n'avait pas vu, l'autre, il n'a même pas terminé, qu'il est déjà dans sa voiture, le sac était dans l'entrée. » On est dans la découverte, on est dans la nouveauté, dans l'élan. Ce n'est pas tout à fait la nouveauté du verso, mais c'est devant que ça se passe. Et cette mécanique-là, du devant que ça se passe, elle est formidablement constructive. Un jour, je vous parlerai des pathologies associées aux mécaniques des peurs archaïques. Celui-ci, je vous le réserve. Je vous le réserve pour la fin de l'année. Si ma trilogie des boulimies compensatrices vous a plu, l'autre, il est encore plus essentiel. Bon, on a plein de trucs à se raconter comme d'hab. Merci pour la gentillesse de vos messages, de vos likes, de vos partages, de tout ce qu'on fait ensemble. Que de l'amour, que de l'affect, ce qu'on aime, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait le plus de bien. À très vite.